Antonio Soare, le boss de Guinée Games, tout le monde disait son nom, non. Tous les artistes là partaient chez lui, non, faire Koulamati Yagal, là-bas ou bien, faire Atalakou, tout, tout, tout. Et depuis que le CNRD est venu au pouvoir, bon, je vais préciser ici, moi je ne suis pas proche de Antonio, je ne suis ni même en contact avec quelqu'un proche d'Antonio, c'est-à-dire je suis en train de faire le raccordement de tout ce qui est en train de se passer là, et puis vous allez analyser là-bas, est-ce que vous comprenez ? Voilà, donc avant le CNRD, Antonio Soare, ça maillait chez lui, ça maille toujours chez lui, est-ce que vous comprenez ? Mais dès que le CNRD est venu, ils ont étouffé Antonio Soare, brouc, ils ont étouffé. Vous comprenez ? Ok. Qui est derrière ? C'est Amara. Qui est derrière ? C'est Amara. Donc, trop c'est trop là. Vous savez, avant le CNRD, encore, quel était le média qui cartonnait en Guinée ? L'émission à grande écoute, c'est les grandes gueules, non ? Le espace, ou bien ? Avant l'avènement du CNRD, c'était les grandes gueules, ou bien ? On est tous d'accord. C'est ce qui a valu même que, quand les gars partaient faire coup d'État, ils ont appelé Moussa Moïse, Moussa Moïse s'est fait accompagner par son copain, ils sont partis filmer la scène. Est-ce que vous comprenez ? Et par la suite, courant transition, c'est-à-dire dans la transition, on a tous vu naître la radio FIM-FM. FIM-FM. Vous avez vu, non ? Et avec des chroniqueurs talentueux, c'est-à-dire des vétérans dans le média guinéen. Parce que les gars, les frères, qui animent l'émission Mirador, parce qu'ils vont revenir, quand vous, là, vous allez dégager de notre pays, là, FIM, là, l'émission Mirador, là, ils vont revenir. Inch'Allah. Tous ces gars, là, ce sont des vétérans de la presse guinéenne qui ont la maîtrise, qui sont là depuis toujours. Donc, ce qui a fait que l'émission FIM, de Mirador, de FIM, a cartonné. Et quand ça a cartonné, l'émission de Grand Gueule, là, n'était plus écoutée. Ça dit, les lignes, les lives, n'étaient plus vues. Tout le monde partait ce film. Ou bien, je m'en ou pas, vous venez vous partager le live. Parce que, hey, quand la transition, là, va finir, Amara, tous les milliards que tu as volés, hein, c'est vrai, tous les milliards. Aujourd'hui, Jordan, il ne peut rien voir parce que tout est descendu dans ton ventre, là. Quand il te dit, bois le feu, là, tu prends le feu, là, tu bois. Quand il te dit, prends, machette, machette, là, tu coupes tes mains, là. Tu vas prendre, tu coupes. Parce que tu as confiance en lui. Donc, le vieux est parti. Conseil spirituel. Le vieux qui a rapé à son âme. Ça doit te servir de leçon. Ça, c'est un signe. Et ce signe-là doit te servir de leçon. Jordan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fim était là en train de cartonner. Bim! Ah! Ceux qui étaient les leaders, ils n'ont pas aimé ça. Encore, encore loin. Celui qui est le boss de Fim, celui qui éanime l'émission Mirador, Aboubakar Diallo, voilà, il vient de Adafou, il était à Adafou, il connaît. Voilà, c'est un vétéran, le gars. Il maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on nous dit que oui, on prend Bill Gates, on met Bill Gates en prison. Aujourd'hui, pourquoi tout ça? Aujourd'hui, j'ai dit tout ça. parce qu'aujourd'hui, on a coupé Internet, satellite de Dioma. Qu'est-ce que Dioma a fait? Qu'est-ce que Dioma a vu dans tout ça? On dit que les médias, les journalistes, les responsables de la HAC, la haute autorité de communication, on convoque les journalistes de modérer, de faire ceci, de faire cela, de nanana, de nanana, Est-ce que vous voyez, on convoque les journalistes de Adafou Media? Si on convoque les journalistes de Adafou Media, c'est pour aller parler affaire de Nafria. C'est pour aller parler affaire de Nafria. Affaire de Nafria. C'est pour aller parler de ça. Vous voyez, ils sont là. Donc, tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la radio de la mine Girassi. C'est la télévision de la mine Girassi. Les grands gueules, ils passent leur émission tous les jours parce qu'ils veulent garder seul le monopole. Seul le monopole en République de Guinée. Regardez films d'Ammirador. Regardez les journalistes vétérans qui sont dans l'émission Mirador. Regardez sur Guillaume, on refait le monde. Regardez les journalistes vétérans qui sont sur le plateau. Un tamba orgueilleux, un Jacques Léon qui pense qu'il est devenu Superman là. Regardez le plateau de Adafou, de Gégé là-bas. Est-ce que, c'est-à-dire, le repas servi sur la table de Adafo Média comme journaliste, est-ce que les qualités de repas sont comparables aux journalistes qui sont dans l'émission film et aux journalistes qui sont dans l'émission On refait le monde ? C'est incomparable. C'est incomparable. Il n'y en a pas. Dans les émissions à grande écoute en République de Guinée, c'est-à-dire, l'émission film, l'émission Mirador le film et l'émission On refait le monde sur Guillaume est venue tout ravager. Tout ravager. C'est-à-dire, les gars sont venus, on dirait qu'ils sont là depuis cent ans. Et ça, ça n'a pas plu à Adafo Média. La vraie vérité aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les trucs de médias en République de Guinée. C'est ce que je suis en train de vous exposer. Mais eux, les journalistes ne vont jamais venir vous dire ici la vérité. Ils ne vont jamais venir vous dire ici. La preuve en est que quand l'affaire de Tamba était sortie ici, quand les journalistes de films sur l'émission Mirador ont fait des analyses concernant l'affaire son mariage là, vous avez vu sa dire. C'est comme si quelqu'un qui avait des réserves pour l'émission là, mais il attendait seulement le tournant pour profiter et dire ce qu'il avait à dire. Est-ce que vous comprenez ? Donc aujourd'hui, à la base, c'est quoi ? c'est Lamine Girassi. Lamine Girassi, son pote, c'est Amara. Vous comprenez ? Lamine Girassi, déjà, vous connaissez le truc avec Moussa Moïse qui a eu pris par peur. Voilà, on l'a envoyé à la culture. Maintenant, le lien entre Lamine Girassi a été Lamine Girassi, Amara, c'est KPC, le tournant. Voilà, vous comprenez, non ? L'affaire de 7 millions là, on ne va pas arrêter de le dire. Si c'est faux, c'est, 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 il faut nous envoyer à la justice. Comme KPC a dit là, mes avocats sont patati, mes avocats sont patata, pour elle. Vous venez piller le pays, on vient dénoncer ça, vous ne voulez pas que ça se dise. Donc, la chose qu'on a aujourd'hui en face, espace veut à tout prix dégager tout le monde. Pourquoi on dit à FIM de ne pas faire l'émission Mirador politique ? Pourquoi on a dit ça à FIM ? Ils se sont, c'est-à-dire, appuyés sur Antonio parce que Amara est venu bloquer Antonio parce qu'Antonio à la base, ceux qui ne savent pas, Antonio Soaree, c'est un soussou. Non, il ne faut pas que ce soit. Antonio Soaree, c'est un soussou. Amara n'aime pas les soussous. Amara, il a horreur des soussous. Amara, Kamara, Siriki, il a horreur des soussous. Vous comprenez ? Amara, il a horreur des soussous. Comme Antonio, c'est un soussou, Amara a éteint Guinea Games par la complicité de Papa Fofana. Papa Fofana, Amara, c'est lui qui gère la lotorerie. Après, on dit que c'est la caisse noire de Jordan. Depuis combien de temps on vous dit que Guinea Games va reprendre ? Guinea Games va reprendre ? Guinea Games va reprendre ? Jusqu'à ce qu'ils ont trompé Antonio Soaree. Ils ont amadoué Antonio Soaree. Antonio Soaree a signé le papier que l'émission Mirador ne va plus passer. C'est-à-dire Fim FM. Toutes les émissions politiques à Fim ne plus diffuser ça. Donc, ils ont mis ça dans la tête d'Antonio pour dire que oui, on va laisser Guinea Games marcher maintenant. Comme Antonio Soaree, Guinea Games est plus rentable que Fim pour lui, il a signé les papiers. Il signe les papiers et jusqu'à présent, ils n'ont pas laissé Guinea Games. Jusqu'à présent, Guinea Games ne marche pas. par la complicité d'Ambara. Et ça, ça arrange qui ? Ça arrange Adafo. Toutes les émissions qui sont en train de faire passer là, c'est du pupo, les grandes gueules qui sont en train de passer là, c'est du pupo, c'est de la fausseté. Eux qui sont dans les studios là, à commencer par Tamba, eux tous, ils sont en contact, en communion avec tous ces gens là. ils parlent en SMS. Les gens là, ils les écoutent. Quand ils passent l'émission là, ils les écoutent. Les critiques qu'ils font là, c'est du pupo, c'est du tap à l'oeil, ou les naras. Donc, on a tous vu ici qu'on a brouillé les antennes. On a brouillé les antennes, après on a fait VPN. VPN, jusqu'à présent, ils ont relâché, mais, quand ils ont, c'est-à-dire, c'est eux-mêmes le gouvernement qui a donné cette solution aux médias. de trouver cette solution. Starlink. Starlink. Starlink, c'est quoi ? Starlink, comme je vous ai dit tantôt, tout à l'heure, dans ma précédente vidéo, c'est la société d'Elon Musk. Voilà, Internet par satellite. Donc, quand l'État a coupé l'Internet et que les gens fonctionnaient sur VPN ici, les médias ont trouvé la solution, oui, de s'enquérir des antennes Starlink, après, pour que la population soit informée. Dans quel pays dans le monde, là, on est en 2024 ? J'ai dit minuit 22. Dans quel pays dans ce monde-là aujourd'hui où on n'informe pas ? Dans quel pays ? Ils ont coupé Internet. Ils ont brouillé. C'est-à-dire, ils ont brouillé, ça n'a pas suffi. Ils ont coupé Internet. Coupé totalement Internet. Les gars ont envoyé Internet satellite. Ils ont installé ça. Ils ont commencé à travailler sur ça. Et les gars continuent à faire leur émission. Et comme toujours, la réputation des grandes gueules s'est tombée. La réputation de Adafo s'est tombée. Il faut maintenant tout prie. Oui, nous, on est dans, voilà, on est en complicité. Nous, on ne se mêle de rien. Il faut couper les autres. Du pipeau !